et salut tout j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment m'envoyer vos games enregistrer ces games en général sur rocket league et les partager évidemment ça va être sur pc je sais pas si sur console il ya d'autres alternatives de façon de faire ceux qui savent n'hésitez pas à lire en commentaire moi ça aidera tout le monde donc là j'étais en match privé j'enregistre c'est important ici de mettre un nom je pense si vous voulez l'envoyer à quelqu'un par exemple votre pseudo et game une etc voire ou même un time code si vous voulez qu'ils regardent à un endroit spécifique donc là vous l'avez directement dans vos replays ici tac donc on regarde la date comme ça moi on sait pour retrouver le fichier donc c'est 19 janvier tech après on va ici aller sur notre bureau vous allez ouvrir votre explorateur de fichiers et vous allez avoir un dossier ici qui s'appelle ma game dans le document j'ai d'un document ma game normalement il change jamais d'emplacement jamais eu encore d'autres trucs donc vous avez soit d'autres jeux évidemment rocket league vous allez ensuite c'est d'un des deux donc au pif t'a game c'est ça c'est sur t'a game et des mots dans l'autre y'a rien donc vous allez vite en rendre compte vous vous rendre compte des mots et ensuite dans des mots vous avez ici pas mal de fichiers donc un peu compliqué de savoir lequel c'est parce que vous n'a pas les titres etc donc souvent on va essayer de faire trier par date on voit ici 19 janvier tac donc c'est celui là ensuite avec ce fichier bah vous pouvez rien en faire si vous le gardez comme ça vous avez quand même le titre ici je voulais juste vérifier est ce qu'on le voit ouais on a le titre donc en vrai on peut vérifier sur n'importe quel truc on a le titre quand même si c'est modifié en tout cas là c'est pas modifié donc ici on voit d'amis game une donc quand c'est modifié on voit on voit le nom donc c'est pas mal aussi pour se retrouver quand on peut pas modifier je sais pas si on peut renommer ça et quand même leur envoyer je sais pas si ça se fait en tout cas normalement il devrait pas y avoir de soucis comme l'intérieur n'a pas été modifié ensuite avec ça vous pouvez aller tout simplement ici sur mon discorde avec j'ai mis un truc votre profil vos règles mais bon on s'en fout un peu sinon vous l'envoyez directement à moi en fait mais souvent vous j'ai juste je vais juste vous demander ici de mettre un peu votre profil comme ça au moins moi je sais à qui j'ai à faire et comme ça je vous contacte au pire si si ce n'est pas déjà fait et c'est aussi simple que ça alors je voulais parler aussi de bolchising et qui parfois on peut retrouver des games à nous par exemple ici je tape d'adamix on va retrouver des games où où j'y suis l'adamix tv normalement il ya que moi qui a ce pseudo et donc c'est des games où ils ont été republiés mis en ligne soit par des gens soit automatiquement et sur bolchising donc je sais pas si ça le fait pour les joueurs consoles je sais pas comment faire j'imagine que ça peut être une solution donc essayer de taper au pseudo si vous êtes sur console peut-être qu'il ya des games que je pourrais télécharger même s'ils sont peut-être pas intéressantes on sait pas c'est pas nous qui choisissons du coup à part si vous êtes sur pc vous pouvez choisir de toutes les envoyer sur bolchising mais je sais pas du tout quoi c'est avec back s mode que ça se fait je crois que ça avec back s mode et donc même principe quand vous recevez un fichier parce que c'est bien d'en envoyer mais en fait vous téléchargez le fichier vous l'avez la tech ou glisser dedans il est là et ensuite vous allez retourner dans vos replays et il y sera tout simplement c'est aussi simple que ça j'espère que ça vous aura aidé je dis à plus profil vidéo ciao